Nous allons voir que des mouvements involontaires rapides sont déclenchés par l'appréhension tridigitale, ici par l'appréhension d'un stylo, chez ce patient. Ces mouvements qui semblent bien être de l'hémibalisme sont tout à fait exceptionnels dans la sclérose en plaques. Personnellement, je n'en avais jamais vu. Alors, si jamais il tient donc un objet pendant un certain temps... Ça fait mal quand ça... Ah, ça picote un peu. C'est tombé, je suis un peu fatigué. Ça passe. Alors, donc, voilà, ça c'est la position pour... Pour essayer de bloquer, hein. Pour essayer de bloquer, oui, oui. Par contre, si vous avez une combine, ça m'aiderait. Ouais. Je le bloque avec cette jambe-là. Il ne faut pas qu'il aille plus... Ouais. Il ne faut pas qu'il parte en haut. Alors, une combine pour éradiquer ses mouvements balistiques de grande amplitude qui partent de l'épaule, comme on l'a vu... Je n'en ai pas trouvé. Tout au moins dans un premier temps. On verra tout à l'heure que dans un deuxième temps, on a quand même trouvé quelque chose. Par contre, on a pu lui donner quelques conseils pour éviter que ça ne se produise trop souvent. En particulier, il faut éviter tout ce qui peut déclencher ces crises. Donc, éviter de vouloir faire des mouvements précis avec son membre supérieur droit. Et puis, laisser le temps au réflexe de s'épuiser. Ça finit par s'arrêter. L'effet du stimulus finit par s'estomper. Et en restant un moment dans cette position d'inhibition, le symptôme n'apparaît plus. Et ça peut durer plusieurs heures de tranquillité. Donc, il vaut mieux ne pas réveiller le dragon qui sommeille. Vous allez voir que la crise finit par se calmer. Et que le sujet jouit à ce moment-là d'une certaine tranquillité jusqu'à la prochaine crise qu'il faut bien sûr éviter de précipiter, éviter de déclencher. ... Un peu du bras. Comment il va ce bras ? Quand ça tremplote, ça tremplote comme ça. Mais t'arrives à le maîtriser ? Ouais, j'ai tout mon poids dessus. Et à ce moment-là, ça l'inhibe ? Ça le bloque. Donc, est-ce que tu en as autant, moins ou pareil ? Non, selon les périodes. C'est aléatoire. Alors selon les périodes, j'en ai vraiment abusé à tomber du lit. Toujours le bras ? Jamais la jambe ? Le bras, la jambe. La jambe aussi, de temps en temps ? C'est tout le côté droit entier qui part en tremble-temps. Qui part en tremble-temps, qui fait des grands mouvements. Les progrès depuis la dernière fois ont été spectaculaires. Oh là là. Il dit qu'il s'entraîne tous les jours. Toute la journée ? Toute la journée ? Mais c'est pas ça toute la journée. Ouais, mais quand même tous les jours. On a eu l'idée d'appliquer à ce patient le traitement qui est utilisé pour les parkinsoniens à la Cleveland Clinic. En effet, les mouvements baliques sont liés à une atteinte du corps de l'UIS ou noyau sous-thalamique. Ce ne sont pas exactement les mêmes régions qui sont atteintes dans la maladie de Parkinson. Mais ce sont des régions quand même voisines et on a voulu savoir si ce qui était bon pour le Parkinson l'était aussi pour ces mouvements incontrôlés. Alors on a utilisé pour les membres supérieurs cet appareil qui permet d'avoir une quantification de la vitesse. Il pédalait à 90 tours minutes et ce pendant une quarantaine de minutes. Il effectuait ce travail 5 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Je n'ai malheureusement aucune image le montrant en train de pédaler avec les membres supérieurs. Par contre, on a filmé le pédalage avec les membres inférieurs à vitesse rapide. On voit qu'il dépasse largement les 90 tours minutes sans aucune résistance. Mais ce pédalage rapide n'a pas donné chez ce patient de résultats vraiment probants. Alors au niveau des membres supérieurs, moins de dieste involontaire. À peu près combien ? La moitié ? On va quand même dire une bonne moitié. Une bonne moitié, ça a diminué de moitié. Voilà, une bonne moitié. Elle est plus contrôlée. Plus contrôlable. Plus contrôlable. Ces mouvements un petit peu rapides, balistiques en quelque sorte. C'est surtout incontrôlé. Ils partent un petit peu dans tous les sens. Et donc ça, ça a diminué de moitié avec le pédalage à vitesse rapide. À vitesse rapide et dans un sens et dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. Est-ce que c'est toujours ça le protocole que l'on fait ? D'abord 20 minutes à vide. À vide. Puis 90 tours par minute. 90 tours par minute pendant 20 minutes dans un sens. Et 20 minutes dans l'autre. Puis 20 minutes dans l'autre. Toujours à 90 tours par minute. Voilà. Et 10 minutes à vide. Ensuite 10 minutes à vide. C'est-à-dire on laisse la machine faire rouler à 60 tours minutes tranquille puisqu'on ne peut pas aller plus vite avec cette machine. En mode passif. Voilà, en mode passif. D'accord. Ça, voilà pour les membres supérieurs. Voilà. Voilà. Donc ça n'a pas donné d'effet sur les membres inférieurs. Et par contre, ce qui était vachement, excuse-moi de vous avoir coupé, mais ce qui était vachement surprenant, ce sont le soulagement de la tendinite. La tendinite. C'était de quel côté ? Ça, c'est monstrueux. C'était à l'épaule gauche. À l'épaule gauche. Et le fait d'avoir fait ces... Non seulement ça n'a pas exacerbé cette tendinite, mais en plus ça l'a soulagé. Bien au contraire. Ah ouais. En deux jours, ça a disparu. Ça a disparu la tendinite. Bon après, il faut faire attention au niveau de portée de soin, mais plus de douleurs constantes, plus de... Franchement, ça a été vraiment... Inespéré. Inespéré et très surprenant. Très surprenant. Voilà, d'accord. Très surprenant. Alors la tendinite, elle était là depuis longtemps ? Elle était là depuis... Depuis cet été. Sept été. C'est-à-dire ? Depuis cet été. Plusieurs mois. Depuis... Deux mois. On va compter, hein. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Elle était là depuis six mois facile. Depuis six mois facile. Et donc là... En fait, mais sans bouger. J'ai tout fait. Le repos. Les injections. Les injections de... Comment on appelle ça ? Anti-inflammatoires. Musculaires anti-inflammatoires, de corticoïdes. J'ai même eu le solumédrol. Tout ça. Rien n'a désemplié. Et là, cette machine, en deux jours, c'est un truc de dingue. C'est vraiment dingue. En deux jours, ça m'a soulagé. Je retrouve l'amplitude de l'épaule, de tous les côtés. Ah ouais, il n'y a rien à dire. C'est le résultat le plus fameux. Il n'y a rien à dire. Avec la diminution quand même des gestes. C'est ça. Franchement... La diminution des gestes, parce qu'on n'avait rien jusqu'à présent. Au-dessus. Après, je me dis peut-être que, comme les muscles supérieurs sont moins forts que les muscles inférieurs, les muscles supérieurs sont moins gros, ils sont moins forts que les muscles inférieurs, peut-être que ce protocole s'applique pour les personnes qui n'ont pas trop de puissance, on va dire, au-dessus. Peut-être que des gens qui n'ont pas trop de puissance dans les jambes, ce protocole fonctionne. Mais peut-être que... Oui, peut-être des atteintes plus frustes, plus légères. Je pense qu'il faudrait peut-être augmenter la résistance pour les membres supérieurs qui sont assez conséquents. Augmenter la résistance pour pouvoir... Pour les membres inférieurs. Le même résultat, pour les membres inférieurs. Je pense. Faut voir, faut voir. Faudrait tester. Ça sera peut-être dans vos prochains séjours. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense.